Bonjour à tous et à toutes, je suis Seroths, et bienvenue à tous dans la suite de Resident Evil 2. Dans cet épisode, nous allons devoir essayer de trouver un moyen de soigner la petite chérie qui semblerait être atteinte d'une conjonctivité aiguë. Cette navette va au Nest. Le Nest ? Veuillez ne pas sortir avant la destination finale. Le film ? Eh, ça va ? Ta veste est si chaude. C'est tout le sang de liqueur qu'il y a à l'intérieur. Mon frère me l'a donné. Il paraît qu'elle porte chance. Je sais pas ce que je ferai sans toi. Tu plaisantes. Tu t'en sortais très bien avant que je débarque et que je t'attire tout un tas d'ennuis. J'ai quelque chose à toi. J'en veux pas. Vraiment ? Pourquoi ? Il est joli. Ma mère me l'a donnée. Pour mon anniversaire l'an dernier. Moi, je voulais juste qu'elle soit plus souvent à la maison. Je sais qu'on pourrait croire que... Que tes mères s'en fichent, mais... Hé, chérie, viens. Hé, tiens bon, d'accord ? Vous êtes arrivées au Nest. Ça craint du goudin, tu sais. On se balade théoriquement avec un... 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 C'est quoi cette... Eh, ah oui, parce que c'était dans les égouts forcément. On se retrouve théoriquement avec une petite fille très 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 malade. Ça va aller. À base de doctor… Sachant que... On a vu son papa. Ça, c'est valable aussi lorsqu'il y a des trucs comme... Combien de portes y'a pour rentrer là-dedans ? Pour votre sécurité, je me l'attends plus d'un décolleté de la fausse, agréable visite à tous. Waouh ! Je peux entrer par là ? Non. C'est propre ici ! Au moins on peut dire que ici les zombies n'ont pas attaqué, tu vois. Alors, j'ai... Ah ! J'ai une machine à écrire et une mallette. Je vais en revenir ici lorsque je redépose la petite. Ah, il y a un lit ici, c'est parfait. Oh ! Des grenades ! Genre sur la table. Ce lit est dégueulasse. Et maintenant, on va faire genre on sait faire des trucs. T'as de la chance, toi ! La meuf, elle ouvre le premier mail et attention. Pas d'ici, d'accord ? Je reviens vite. C'est promis. On dirait Lara Croft un peu dans ses vêtements maintenant. Ouh ! Ça, je dois le garder sur moi, sinon je passerai nulle part. Important. En raison de l'incident dans la zone nord, tout le personnel du NES doit s'auto-administrer l'agent antiviral Devil. Hum. Immédiatement. Le Devil est le seul moyen d'empêcher la mutation. Si vous avez été contaminé par le virus G, demandez immédiatement de l'aide afin de cibler et de détruire la cellule G dans votre organisme. Avec une balle dans la tête ? Cet email est généré automatiquement en cas d'urgence, vous n'avez pas répondu. D'accord. Est-ce que Devil, ça veut juste dire en fait une balle dans la tête, tu sais ? Plan du labo, zone nord. Ok. Très bien. Ça, ça fait zizir. Est-ce que j'en aurais besoin, en fait, du coup ? Parce que, tu vois, si on te donne des munitions, des lance-grenades, c'est que c'est pas anodin, vous voyez ? Oh là là. J'ai des balles de partout, mais... C'est con, parce que maintenant la porte est ouverte. Donc du coup, toutes sortes de saloperies peuvent rentrer. Alors, Toby Jackson, Sarah Takashi, Walt Page, Anthony White, Cyril Archer, Desmond Locke, Wen Li... Wen Li est encore là, c'est ça ? Tu peux passer par là ? Je pense qu'il faudra que je change de bracelet. À droite, t'as les toilettes et à gauche, t'as le mess. Alors, tu peux pas aller à droite, de toute façon. C'est bloqué. Il semblerait avoir des gens... ...aux messes qui ont fait... ...un petit peu à bouffer, je suppose. Wen Li ! Tu es là ? C'est toi, Wen Li ? Touh ! Ok. Bon apparemment il s'en donne un coeur joie à elle ici hein. Tu manges à d'autres zombies ou ça se passe comment ? Notre genu basé sur nos recherches biologiques répond à tous vos besoins nutritionnels. Ah ouais ! Goûtez notre sélection d'aliments, vous fiez saloperie ! Oh boy ! Oh boy ! Laisse le vo... Laisse le par terre ! Oh le pauvre ! Est-ce qu'il y a pas un qui est... qui a un bracelet dont j'ai besoin là ? Putain il m'a fait peur ! Oh salut toi ! Ok il y a beaucoup de sang sur cette chaise ! J'ai pas trouvé grand chose ici... Alors c'est toujours rouge, c'est-à-dire qu'il y a un truc là-bas. Je sais pas où elle rampe mais... Vas-y... C'est quoi ça ? Cartouche à aiguilles. Ah. C'est des munitions pour... Quelle arme ça ? Ah, lui il est down. Là il ressemble vraiment à Lara Croft avec sa queue de cheval et son petit tricot noir. C'est Lara Croft dans Shadow of Tomb Raider. Donc du coup, j'ai récupéré des cartouches à aiguilles. Je ne sais pas pour quelle arme. J'ai des doutes sur le... Vous savez, l'arme électrique. Si j'ai des balles pour cette arme-là, autant que je l'utilise. Parce que... On est arrivé à un stade où on n'a plus grand-chose. Il y a des pancakes encore tout bon ici ! ... ... ... Pas de munitions sur lui ? Donc là on va arriver contre des... Carrément des militaires... ...zombies là. Il est mort lui ? Ah ! Plus électronique. Combiné avec ça. Identification niveau 2. Très bien, j'ai pas besoin de changer de base. Il faut juste que j'en pique d'autres en fait. J'ai récupéré des nouvelles... ...grenades. Condensateur, fusil électrique. Apparemment j'ai un truc pour améliorer le fusil électrique. Je pense qu'il me faut un truc pour ça. Sûrement une batterie. Ah, il manque une batterie, ouais. Il manque une batterie. Faut que je mette une batterie ici pour pouvoir le faire fonctionner. Combiner. Fusil électrique. Quai examiné. Réduit le temps de tir entre chaque tir. Est-ce que ça, c'est ses balles ? Donc effectivement, les aiguilles, c'est pour cette arme-là. C'est un laboratoire somme toute assez intéressant. Tu vois ? Enregistrement des forces spéciales. Alpha à Ghost. La cible se dirige vers la zone ouest. Il doit aller chercher le virus G et l'agent antiviral. Rendez-vous au point... Au point 3. Bien reçu. Alpha, nous sommes arrivés à destination. Attendez la cible. Ici Alpha, je vois la cible. Il s'apprête à ouvrir le coffre. Bien reçu. Attendez le signal. Virus G en visuel. On entre. Docteur Berking, vous allez nous suivre calmement. Donc, l'agent antiviral est dans la zone ouest. Et nous, on est où, là ? On se rend pas compte, quand même, que sous le commissariat, il y a un truc aussi gigantesque. Enfin, c'est pas sous le commissariat, c'est un peu en dessous. Il fallait traverser les égouts et prendre le finiquillard. Donc, c'est pas en dessous. Mais me demande si c'est exactement comme dans le film, du coup. Parce que dans le film... Enfin, il y a un truc de level 4, d'accord, très bien. Dans le film, c'était sous le manoir. Le laboratoire était sous le manoir des... Des Spencer, on s'appelle ça ? Il y a des chances que... Il y a des chances que le film ait bien repris, en fait, le truc du premier jeu. Je sais pas. Je vous avouerai que je sais pas vraiment. Il y a des insectes. En tout cas, c'est joli, hein. Il y a des médicaments un petit peu partout. Plante verte ! La limite, ça passe bien dans le décor, tu sais. Waouh, machine à écrire, j'en trouve partout maintenant ! Ouais, ils veulent que je sauvegarde ! Qu'est-ce que tu veux que je... qu'est-ce que je pourrais déposer ? Rien du tout, je vais juste récupérer ça. Est-ce que j'ai besoin... On sait jamais, on sait jamais. On a des médicaments, on a des créatures qui donnent du poison, donc du coup... On sait pas. Donc, dans le doute... On va juste combiner tout ça. Voilà. Je peux pas. Mec, c'est une vision, somme toute, assez intéressante. Le gars, il a un bracelet niveau 4 dans la main. Et il s'est fait défoncer par une plante. Elle est gigantesque ! Donc là, le virus, il a infecté les plantes aussi. L'accès à l'ordinateur est réservé au cadre supérieur. Ok, d'accord. Si j'avais un accès... La plante a pris possession de tout le lieu. Je pensais que la plante va m'attaquer. J'aurais peut-être dû emmener le lance-grenade incendiaire, du coup, si c'est la plante qui m'attaque. C'est un nouveau type de zombie ? Bah oui, forcément, ils vont m'introduire un nouveau type de zombie qui va me défoncer, quoi. Oh boy ! Oh boy ! Il fait penser au... Il y a des bestioles comme ça dans Resident Evil 4. Sauf qu'il fallait utiliser, en fait, une vision... Une vision thermique pour pouvoir voir les trucs. Ils n'arrêtaient pas de se régénérer, ils te poursuivaient inlassablement, tu vois. Un pout de code ? Eh bien, je ne connais pas ton code, moi, qu'il faut impouter, là. Je crois... Je connais... Je vois... Je vois le délire. Cartouche, ouais. En fait, je vais devoir récupérer un désherbant ou un truc du genre et défoncer cette plante. Parce que, clairement, je ne peux pas passer ici, en fait. Quoi que si, hein. Il y a des plantes rouges un petit peu partout. Ça change le décor, là, d'un coup. Je passe une balle pour lui, là. Le jeu, il a ramé, quoi. Le jeu, il a ramé direct. Oh, boy ! Attends, il faut que je retienne ça encore. Il faut que je retienne la photo. Photo. Voilà. Oh, boy ! Bon, c'est cool, mais j'ai pas beaucoup de balles pour ça, moi, hein. Quitte chose me dit que rien ne va et... Avec ce truc-là, là, il a une drôle de forme. Synthèse d'herbicides pour plantes 43. Placer une cartouche vide dans le distributeur de solutions. Injecter le volume nécessaire du MB21. Refroidir immédiatement. La croissance de la plante 43 est phénoménale. Si jamais un incident venu à se produit, elle pourrait échapper à notre contrôle. Si c'est le cas, fabriquer l'herbicide à l'aide des instructions ci-dessus pour minimiser les dégâts. Ah ! Je vois. Le truc où je dois imputer le code, là, ça ouvre ce genre de choses. Je vais prendre ça en photo. Je sais pas si elle retient ou pas. En tout cas, je retiens pas. On va se lever, lui ? C'est quand même une forme bizarre. Ok. Oh, de la poudre. Je vais utiliser ça pour faire des munitions de gun parce que j'ai pas assez. Je vais pas faire de munitions acides. Là, ça me sert. Je pense pas que ça me sert à quelque chose, en fait, les munitions acides qu'on ne les plante. En tout cas, là, l'arme électrique est vachement efficace. Je vais devoir sortir et remonter dans la salle de contrôle de la serre. Et voir si je peux ouvrir les trucs. Je peux ouvrir deux choses. Le coffre. Je veux la musique. Je pense que ça... Ça spawn en masse, en fait, le truc. Il faut qu'on a pas le choix. Alors, input code. C'est cool parce que, du coup, moi, j'ai pris les photos et elle retient vraiment pas, hein, la pauvre. Mais moi, j'ai pris les photos. Du coup, j'ai un appareil photo, tu vois. Désolé, hein. Désolé, la technologie, tout ça, tout ça. C'est ça. 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 Ok. J'ai ouvert... Ah, d'accord. J'ai ouvert, en fait, une échelle, en fait. C'était pas un coffre. Du coup, c'est reparti. Attends, elle est où, la machine à écrire ? Derrière... Deux pans derrière. Je vais sauvegarder un... Parce que... Oh ! Regardez ! Je sauvegarderai un autre jour ! J'ai pas assez de balles pour pouvoir sauvegarder et revenir, etc., tu vois. Il vaut mieux que je continue d'avancer. Il vaut mieux continuer d'avancer et tuer les ennemis en avançant, plutôt que de revenir en arrière et perdre des munitions à chaque fois parce que je suis revenu en arrière, tu vois. Voilà, je me suis fait des cartouches. C'est parfait. Je vais beaucoup mieux, là, maintenant, avec mes 51 balles, hein. Non, je vois des plantes... Je me méfie, hein. Je peux pas y aller, y a pas de courant. Il faut que je rallume le courant, en fait, dans cet étage. J'ai du monde mort. Beaucoup de monde mort. J'ai... Comme qui dirait... Plus de place dans mon inventaire. Trophée. Oh, fuck you. Hum... Ah, bordel. C'est con. C'est con, c'est con, c'est con, c'est con. J'ai rien, ici, hein. Une salle des serveurs. Peut-être que j'ai des zombies qui sont vivants, hein. Lui, il est vivant, lui. J'ai besoin, encore, de cette batterie, tu vois. Murph, c'est écrit. Murph. Umbrella, je sais pas quoi. Bon, j'ai le trophée, ici. Je sais pas quoi il peut servir. Je vais devoir vider mon inventaire d'une façon ou d'une autre. Pour l'instant, on va continuer. Genre, ils sont tous réveillés en même temps. Putain ! Non ! Ah ! Il y en a deux ! Ah, mais c'est con. C'est pas possible. Je vais utiliser l'arme électrique. Je vais utiliser ça, aussi. C'est parti. Cut ! Oh, non. Oh ! Aouh ! Salope. Est-ce que tu t'en rends compte que j'ai réussi à tuer deux niqueurs avec cette arme ? Elle est juste gigantesque. Elle est juste énorme, en fait. Elle est superbe, cette arme. C'est pas possible. Ah, il y a le coeur au q**. Ah, il y a le coeur au q**. Il n'y a aucun recul avec cette arme ! The fuck ? Avec le silencieux, elle est devenue pas mal. Non mais c'est sérieux ? Ça craint, hein ? Tout à l'heure, on n'arrêtait pas de dire « mon inventaire est plein, blablabla, blablabla ». Ça s'est rapidement vidé, je trouve ! Cool. Ça, c'est sûrement pour... C'est sûrement pour le truc. On garde ça en tête. J'ai besoin de soin, là, en fait. Je vais continuer d'avancer en esp... Oh, bro ! Mais t'es sérieux ? Oh, putain ! Ah ! Oh ! Ah ! Oh ! Oh, putain ! Bon, je regarde tout ce que j'ai dit. J'ai tué des liqueurs avec l'arme électrique. C'est la meilleure arme du jeu. Elle prend du temps à tuer les gens, mais top ! Laisse-la, toi. Comme tu le dis, Claire. Comme tu le dis. Oh là là ! Date anonyme. Ils sont tous transformés en des sortes de plantes. Ils reviennent sans cesse encore et encore. Brûlez-les, brûlez-les jusqu'à ce que leurs corps soient harmonisés. C'est la seule solution. Modulateur de signal. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Oh... Bordel de merde. Il est vivante encore, elle. Tu paries combien ? Ah... Ah ! Sous combien ? Ils vont entrer par là ? Non, on est en safe zone maintenant ? J'en sais rien, je vais juste le garder. C'est un temps, ça ? Oh ! C'est pire qu'au début, tu sais. Bon. Là, j'ai réussi. Je vais pouvoir revenir à la salle de conférence. Je vais pas juste péter la vitre et gripper le truc. C'est tellement plus simple. Oh boy ! T'es pas sérieux, là ? Est-ce que je peux faire ça ? Je pense qu'ils sont down. Je pense qu'ils sont définitivement down. Yes ! Green house control. C'est parfait. Du coup, maintenant, je peux redescendre. Attends, c'était... C'était à gauche. Fallait que j'aille à gauche. Donc là, ils sont nombreux. Ils s'arrêtent pas de popper, ici. C'est bon, je peux utiliser ce truc-là. Alors, c'est celui-là. Mode manuel activé. Ajustez le volume de solution en fonction de la cartouche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok ! Yeah ! Je sais pas comment j'ai fait. J'ai fait au hasard ! Ok ? C'est le trial... Trial and error. Ça, je peux le balancer. Ça, j'ai besoin de le mettre sur... J'ai vu différents endroits où je peux le mettre. Et donc, du coup, je vais juste défoncer, en fait, les monstres plantes grâce à ce truc-là. C'est parti ! C'est parti ! Oh, boy ! Non ! Ah, bon, j'ai l'air ! Ça va ! J'arrive pas à viser ce truc ! Allez, vite, vite, vite ! Oh, c'est sérieux ! Allez, rembarré, rembarré, rembarré ! J'avais du mal à viser les pustules, tu vois. Je suis pas un viseur de pustules professionnel. Ah, là, qu'il faut viser les trucs particulièrement, ça me fait vachement penser à Dead Space. Je suis pas sûr de... Erreur. Température de la solution en dehors des limites acceptables. Est-ce que je peux la geler, moi ? Est-ce que j'ai trouvé un endroit où je pouvais geler ce truc-là, moi ? Arrêtez de popper, s'il vous plaît ! Ça arrête pas de revenir à la vie, en fait ! Ce truc-là ne veut pas mourir. Contrôle de la serre... Labo de test basse température. Faut que je retourne au salon. Ah, mais non, c'est bon, j'ai un générateur, maintenant. Erreur ? Erreur ? Oh, bordel, attends. Murph. Erreur ? Erreur ? Juste pour mettre courant ! Juste pour mettre du courant, vous êtes sérieux, quoi ? La salle de serveur. Chut ! Pas du bruit, là ! Ouais, pas mal de munitions à s'en dire. Est-ce que j'ai de la poudre ? J'ai de la poudre noire, je vais pas mettre de la poudre noire et de la poudre noire, j'ai pas envie d'avoir des munitions acides, moi. Je préfère avoir des balles normales que des munitions acides, tu vois. On va sauvegarder. Un couteau, toujours servir, le bien est presque cassé. On va aller voir la truc de basse température. Est-ce que le truc a le temps de dégeler avant que j'y arrive ? Ça, c'est la grande question, tu vois. J'espère pas. Parce que ça impliquerait de courir très rapidement, tu vois. Ta gueule, téléphone. Je suis désolé, zombie. J'ai fait suffisamment d'heures de jeu sur ce jeu pour savoir que toi... Oh boy. T'as tout le monde qui me dit « Ouais, utilise ton couteau, utilise ton couteau ! » Tu vois ce que ça fait le couteau ? Ça fait que dalle. J'aime bien comment le zombie est tombé sur elle, tu sais. C'est assez bien fait quand même. Qu'est-ce qu'il fout ? Tu as vu la dernière fois que cet abruti de Cartwright, il faudrait qu'il calme sa joie, ce connard. Enfin, c'est lui le patron, pour l'instant. Sinon, tu n'as pas vu ma double hélice. J'ai inscrit mon code secret... J'ai inscrit mon secret dessous. Dis-moi si tu la trouves. Alors comme ça, vous n'avez pas pu venir à notre petite réunion ? Pas de soucis. Oubliez l'inspection de la serre. Je vais vous donner quelque chose de bien plus simple à faire. Mettez en place le budget provisionnel pour dans deux ans. Et je veux l'avoir ce soir. Alors, t'es vivant ? On nous attaque. Il y a des morts, on ne peut plus accéder à la zone Est. Impossible d'activer le pont avec nos bracelets. Où se cache cette enfure de Cartwright ? La plante 43 est déchaînée. C'est le chaos dans la serre. Il faut envoyer quelqu'un là-bas, avant qu'il soit trop tard. Wayne, comment on peut arrêter ce truc ? Tu dois nous aider, je t'en prie, réponds. Tu te souviens de Suzy, la pop-up girl ? Quelle chouette fille ! On était tous les deux amoureux d'elle. Mais bien sûr, elles sont fichées des nerds. Il faut toujours que je te rende des BD et les jeux que je t'emprunter, mais tu risques de devoir attendre encore longtemps. Oh... Il faut que je mette la SMA suit ou pas ? Ouais, j'imagine. Est-ce qu'elle a froid ? Est-ce que ça se voit ? Non, elle a pas trop froid que ça. Elle crache de la fumée, mais c'est tout. ... Standing by... ... ... ... ... ... ... Et ça reste combien de temps on froidit ? Est-ce que je peux marcher très longtemps avec ? Tu vois ce que je veux dire ? Herbicide. Terminé, ok très bien. Cartouche, solution. Une cartouche savons à répandre diverses. Retiens l'herbicide. Oh, elle est encore vivante. C'est chiant les zombies, hein. Madame zombie est censée m'attendre là, normalement. Ouais, bah attends. Je vais même pas essayer de me battre avec elle pour savoir si elle est morte ou pas. Je vais partir direct. Oh... Les leakers. Et c'est où l'autre endroit où je devais mettre ? C'est tout en haut en fait. Là où il y a la petite fille. Je devais mettre aussi une batterie là-bas. Là, le truc, c'est que je sais à peu près où ils sont, donc techniquement, je pourrais y passer. Techniquement, hein. Ah ! Mais non ! On va se casser, on va se casser, on va se casser, on va se casser, se casser, se casser. Bordel de merde ! Je suis dans la merde en fait ! Donc, du coup, j'ai essayé de redescendre tranquillement. Hello ? C'est personne ? Vous êtes barrés ? Ha 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 ! Jokes on you ! En fait, tu vois, c'est les zombies, il faut leur laisser un petit peu de temps de se déplacer. Et après, c'est... Oh bordel de merde ! Mais je suis trop con ! Ah ! J'étais dans la bonne salle ! T'es sérieux ? Ha 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 ! J'étais dans la bonne salle ! Et moi, je suis en mode... Hum ! C'est bon ? C'est ce que j'appelle désherber. Ah ouais ? J'aime bien comment t'as gardé ton temps de l'humour. Vous avez répandu une solution dangereuse sans autorisation. Vos accidents ont été enregistrés et vous pourrez faire l'objet de mesures de sécurité. Euh, c'est... Oh non, ils se relèvent ! Attends, 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 c'est pas possible ça ? Ils ont pas le droit ? On va utiliser l'usine. Ça va ! Putain, j'ai bien fait mettre le silencieux là-dessus, hein ! Donc euh... On est d'accord, les onzons... Les onzons plantes... Il s'énerve un petit peu ! Ah ! Il est mort ? J'ai pas... J'ai pas éliminé toutes les plantes ! C'est pas le moment, hein ! Esquive ! Esquive ! Non ! Esquive ! C'est bon ! Bouya ! Alors, on va pouvoir retourner... Voir la petite... Euh, bah non, bah... Bah non, pas spécialement ! Là, on a juste libéré le truc de niveau 4 ! On a... On a encore rien de bon, en fait, pour le reste, là. Non, on a pas un niveau 4, là ! On a un niveau... 3 ! Donc, du coup, on peut juste aller à droite. La blague, c'est quand même que je peux... Je peux quand même retourner au tout début, si je veux, pour utiliser la batterie, tu sais. En fait, tout le passage labo, là, c'est littéralement un autre jeu, quoi. Oh, une cassette encore ! Cassette vidéo du laboratoire. Et une grenade. Moi, j'aime bien les gens, ils marchent avec une cassette et une grenade. Ça peut toujours servir, hein. Oh, il y a une caisse, là. Et éventuellement, c'est OSS117. Donc... Ok. Ça marche, nickel, hein. J'adore ce générateur. Portatif. Il est efficace ! Il faut juste s'amuser avec la musique et sinon, ça va, hein. Alors... Et la corporation a décidé de mettre fin à toutes les recherches sur G menées dans le laboratoire souterrain du Nest. Tous les financements du projet ont été coupés et le directeur du laboratoire, William Berking, a été démis de ses fonctions. Merci pour votre message, Dr Berking. Nos supérieurs sont intéressés par l'art biologique en évolution que vous mentionnez. Ne vous en faites pas pour le budget. Notre entreprise bénéficie des meilleurs financements des États-Unis. J'ai appris la bonne nouvelle. G est presque prêt. Je suis surpris que vous ayez omis d'en avertir le laboratoire de recherche du siège Ombrella. Mais je vous en tiens par rigueur. Envoyez-nous les données, je vous prie. Et ne vous en faites pas. Vous avez fait du bon travail sur G. Nous occupons du reste. Avertissement de sanction. Vous êtes soupçonné d'avoir enfreint votre contrat avec Ombrella Corporation. Nous avons la preuve que vous avez tenté de vous approprier le projet G et que vous entretenez des contacts illégaux avec l'armée américaine. Vous disposez de 24 heures pour vous présenter devant le comité d'enquête. Avec qui il parlait ? Il parlait avec Kessler. Ok. D'accord. On va mettre ce truc-là là-dedans. Tu pourrais croire qu'avec tout l'équipement super technologique qu'ils ont partout, ils n'auraient pas de cassette vidéo quoi. Mais un lecteur DVD ! Ou une QUSB. Les mecs ils marchent avec des cassettes. On va poursuivre qu'il y ait des questions. On va s'éloigner si tu vas. Je ne sais pas. Vous ne vous en devez pas. Si vous êtes là-dedans. Ce n'est pas qu'il est allé. Putain, mais qu'est-ce qu'il t'a pris ? On avait ordre de le ramener vivant. On est entrés, mais on a eu un problème. La cible a résisté, on a dû la battre. C'est exact, monsieur. Bien compris. Juste l'aider gentil, hein. Allez, on bouge. Quelque chose me dit que ça s'est pas passé exactement comme ça. J'veux dire... Si, ça s'est passé comme ça, mais... Vu que William Birkins nous a poursuivis pendant moitié du jeu, et que les portes sont plutôt défoncées, et que lui, il est mort, là... Il y a des chances. Je dis bien. Il y a des chances. Il faut que le gars s'est levé, il a décidé de les poursuivre, tu vois. Oh ! Oh ! Oh ! La meuf, elle rentre dans ce truc-là, sans rien, tu sais. Genre, elle se prend le truc de désinfection dans la gueule, quoi. Elle devrait mettre une asthma de suite, hein, à un moment donné de sa vie. Pourquoi ils font des grands corridors comme ça qu'ils savent à rien ? Mec ! Oh, bordel, ça craint ! Oh, non ! Il faut que je mette un truc là-dedans. Ah, la médaille ! Ah, c'est malin ! Attends un peu. Ok. Bingo. Je l'ai. J'ai l'agent antiviral. J'ai l'agent antiviral. Ok. C'était facile ! Après avoir implanté l'embryon G dans le sujet, nous avons pratiqué une incision de 50 cm entre la poitrine et l'adbonane et commencé l'observation. Avec l'aide de l'équipe médicale, le niveau de conscience du sujet a pu être maintenu entre 15 lucides et GCS 10. Toutefois, ce niveau s'est détérioré et nous n'avons pas jugé nécessaire de poursuivre l'observation. Le sujet a été éliminé. L'observation sur le taux de reproduction. Le virus G a été inoculé au sujet 501. Après s'être transformé en G, 501 a été en présence d'un groupe de 30 sujets de test. Après 2 heures et 36 minutes, un embryon avait été implanté dans tous les sujets, sauf un. Tous les sujets ont été éliminés. L'un d'eux a craqué au cours de l'expérience et s'est ôté la vie. Test de résistance au virus T. Nous avons inoculé le virus G au sujet 628 qui avait montré une légère résistance au virus T. Le virus a ensuite été transmis au sujet 639 avec lequel 628 entretenait une relation intime. Malgré les signes de résistance, 628 était porteur d'un embryon après 24 minutes. La résistance au virus T n'empêche pas la détérioration mentale provoquée par le G. Le T c'est le virus qui fait les zombies. Le G c'est le virus qui transforme les mecs en tirant. En liqueur et compagnie je suppose. Plus t'es loin du... Plus t'es loin du gars, plus euh... Ça donne des créatures qui sont pas pareilles. Il n'y a plus aucun poisson dans cet aquarium. J'ai envie de te dire que c'est un peu chelou. Oh, d'eau... Oh, oh ! Nous avons actuellement... Beaucoup de... De choses. Donc du coup je vais peut-être reprendre éventuellement mon... Mon arbre ici. Et... Ça... Je vais quand même le combiner et faire de l'acide. Voilà. On sait jamais. Vous avez vu la quantité de munitions qu'on avait là ? Ça craint. Ça veut dire que dans le prochain épisode... Ça va chier. En tout cas les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode dans ma compagnie. Nous avons réussi enfin à avancer dans l'histoire et à récupérer des antidotes. Nous allons voir ce qui nous attend dans le prochain... Seroths out ! Sous-titres par Juanfrance